Les produits FileMaker. FileMaker se décompose en plusieurs produits. Les voici. Vous avez tout d'abord la version que j'appelle moi la version classique, la version FileMaker Pro 13, qui est celle qui vous permet d'utiliser, mais aussi de développer votre base de données. Donc c'est une version complète, certainement la plus utilisée. À côté, vous avez une version dite Advanced, qui est plutôt une version à l'attention des développeurs d'applications. Il y a des outils en plus, des buggeurs de script, des commandes de rapports, un produit qui permet de créer des menus personnalisés, des fonctions de calcul. Et chose tout à fait intéressante, quand on développe une base de données, cette version-là autorise le copier-coller des tables et des rubriques, ce qui est fort pratique. Une version serveur. Avec FileMaker Pro, dès l'instant où le nombre d'utilisateurs commence à être un petit peu important, à partir de 5, 6, 7 utilisateurs, il est vraiment conseillé, pour faciliter et fluidifier le passage des données, d'avoir une version serveur. Cette version serveur propose une sauvegarde automatique, un contrôle des logs, et c'est vrai que ça sécurise beaucoup l'information. De plus, avec la version 13, cette version serveur, elle est obligatoire. Dès l'instant où vous voulez faire du web, donc si vous souhaitez pouvoir accéder à la base de données via un navigateur Internet, encore faut-il que la base de données soit abritée par une version serveur. Alors, si vous avez une version serveur, pour accéder à l'administration de ce serveur, il faudra aller sur un navigateur, et vous taperez donc l'instruction localhost, deux points, suivi de 16.001 si vous êtes directement sur le serveur, ou 16.000 si vous êtes sur un poste distant. Et c'est à travers cette console que vous arriverez à gérer la partie serveur. Voilà, donc là je suis sur un serveur FileMaker 13, j'ai là l'activité, les programmes, et donc tout va se régler à partir de là. Ça vous permet notamment de connaître le nombre d'utilisateurs, ça va aussi vous permettre de fermer une base de données, de prévenir les utilisateurs, donc toute une gestion de l'administration de ces bases. Je vous parlais tout à l'heure de la sauvegarde, et bien oui, vous avez une sauvegarde qui s'effectue tous les jours à une date donnée, à une heure donnée. À côté des trois versions que l'on vient de voir, vous avez une version qui s'appelle FileMaker Go, qui est une version pour les mobiles, iPad, iPhone. Cette version va permettre depuis un mobile de se connecter directement à la base de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo !